Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage d'Unscape, nous allons voir le son numéro 11 qui portera sur les zooms. Bien évidemment, maintenant vous connaissez les zooms, mais savez-vous toutes les fonctions des zooms ? On pourra avoir des ratios de zooms, on pourra avoir des zooms précédents, des zooms suivants, des zooms à 100%, à 200%, des zooms dans la globalité, au niveau de toute la largeur du document, de toute la surface du document, que sur la largeur, et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Innscape. Donc, nous voici sur Innscape, où j'ai fait en sorte de vous présenter un petit dessin, où je m'étais amusé à dessiner des moutons, cochons, enfin ainsi de suite. Tout simplement pour mon site internet japonais pour tous, au niveau des animaux de la ferme. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, comme je vous disais, vous connaissez le zoom. Vous savez ici qu'en cliquant sur cet élément, donc l'icône zoomer et dézoomer, touche F3 ou Z. Vous voyez, si j'appuie sur Z, mettons que je fais S pour sélectionner, Z, j'ai mon zoom. Si vous cliquez sur le petit icône plus, bien évidemment, vous zoomez. Et le moins, vous dézoomez. Parfait. Si on clique sur le 1, 2.1, ça permet d'avoir la page, si vous voulez, à 100%. Regardez. Voilà. Donc, celle-ci est bien vue dans la page. Bon, bien évidemment, rappelez-vous que si vous faites fichier ici, propriété du document, vous pouvez faire en sorte d'enlever la bordure si ça vous intéresse. Si par contre, vous cliquez ici sur ajuster la page au dessin, et que vous laissez afficher la bordure, vous voyez, votre dessin va vraiment se calquer par rapport à votre bordure. Ça peut être aussi intéressant. On va le laisser comme ça. Donc, comme je vous disais, si on clique sur 1, 2.1, ça fait zoomer à 100%. 1, 2.2, ça vous permet d'avoir un élément à 50%, donc une page à 50%, vous voyez. Si je fais par contre 2.1, c'est 200%, tout simplement. Ici, alors, on a le zoom, ça permet, si vous voulez, de tout simplement de zoomer sur un élément précis. Imaginons, je vais ça. Vous voyez, j'ai tout simplement cliqué sur un point, puis un deuxième, je relâche, et automatiquement, celui-ci va zoomer sur l'élément en question. Et vous voyez, maintenant, on a la tête de mouton. Donc, si vous cliquez sur cette icône qui s'appelle zoomer sur le dessin, vous allez tout simplement mettre le dessin à la même proportion que votre logiciel. Vous voyez, donc là, on l'a bien en évidence qui est bien sur les bords. Si j'enlève ça, automatiquement, celui-ci va se réadapter. Regardez, je le refais. Voilà, vous voyez, donc il s'adapte automatiquement par rapport à votre page. Si par contre, je clique ici, en fin de compte, vous ne verrez aucune différence, parce qu'ici, comme on a le cadre qui s'est adapté à le dessin, il n'y a pas de différence. Si par contre, vous auriez, donc je diminue un peu, si par contre, vous auriez ici quelque chose, automatiquement, celui-ci zoomerait au niveau du cadre. Ça permet tout simplement d'avoir la page à sa globalité. Ici, vous zoomez sur la largeur de la page. Donc, imaginons, votre dessin pareil est beaucoup plus haut. Lui, il va zoomer que au niveau de la largeur et pas au niveau de la hauteur. Le dernier, c'est celui-ci, très intéressant. C'est zoom précédent et zoom suivant. Regardez, ça permet de revenir tout simplement au zoom où vous étiez. Donc, ça peut être intéressant pour pouvoir rapidement revenir à l'état précédent. C'est comme un peu un historique au niveau des zooms, vous voyez. Donc, si je fais les autres, on peut revenir très rapidement à un état par rapport à un zoom. Pour finir, pour ceux qui ont un clavier numérique, ce qu'on appelle un ajout clavier numérique, si vous appuyez sur le plus et le moins, vous allez pouvoir tout simplement zoomer avec cet élément. Voilà, donc, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons ici, enfin, qu'on le voyait dans objet, vous avez groupé et dégroupé. Donc, on verra pour la prochaine vidéo, on verra groupé et dégroupé. Et la prochaine, on verra les cales. Comme ça, vous commencerez à comprendre comment créer vos objets et pouvoir surtout les décoréler de votre dessin. C'était donc la chaîne de Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.